En Autriche, la rentrée des classes s'est faite en ordre dispersé, chaque région ayant autorité en matière scolaire. Certaines écoles l'ont rouvert la semaine dernière, d'autres ce lundi. Mais une chose est identique partout, ce sont les mesures sanitaires. Gel hydroalcoolique, règles de distanciation physique. Quant au masque, il est obligatoire dans les cours de récréation, dans les couloirs. En revanche, en classe, les élèves peuvent l'enlever. Toutes ces dispositions sont plutôt bien accueillies. « Je ne suis pas vraiment inquiète, dit cette jeune fille. On doit rester éloignée, on doit porter le masque. Je fais confiance aux autres pour qu'ils respectent aussi ces mesures. » « On sait qu'on peut croiser une personne contaminée dans le bus ou dans un café, » « ajoute cette élève. Donc on sait qu'il faut faire attention. » « En fait, on était déjà habitués aux distributeurs de gel désinfectant à l'école. Et puis les masques, on ne doit les porter que dans les couloirs, donc ça va. » Il n'empêche, dans les régions où les cours ont repris la semaine dernière, plusieurs cas de contamination à l'école ont déjà été signalés, essentiellement dans la capitale Vienne. Sur l'ensemble de la population, le nombre de personnes infectées est nettement reparti à la hausse ces derniers jours. Ce qui fait dire aux chanceliers que l'Autriche est entrée dans la seconde vague de coronavirus. Les mesures sanitaires ont été récemment durcies. extension du port du masque, limitation des rassemblements publics. À ce jour, le pays a enregistré 757 décès depuis le début de l'épidémie cet hiver.